Salut! On est le matin du 6 août. J'ai super bien dormi dans le stationnement du sentier. Je me suis pas réveillé pendant toute la nuit, puis il a fait quand même chaud. En ce moment, il fait 16, puis ça n'a pas descendu en bas de ça. Ça fait quoi? Je suis pas bien dormi, j'ai même pas été réveillé par les camions qui passaient. Puis aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de brouillard. On va pas très loin comparé à hier. Il annonce de la pluie, là, fait que c'est pour ça, mais je suis vraiment content d'être allé marcher hier, parce qu'aujourd'hui, j'aurais eu une pas mal moins bonne vue. Ça, c'est la rivière Heart Jaune. C'est impressionnant. Donc, je suis presque arrivé à Gagnon. Là, si je me trompe pas, je suis en train de marcher à côté de l'ancienne mine, la mine qui était exploitée par la ville de Gagnon, justement. Je me suis stationné un peu plus loin, puis je marche jusqu'en haut d'une butte pour avoir une meilleure vue sur la mine. On voit pas très bien, mais c'est couleur cuivre. Si on oublie que c'est un vieux lac full pollué, c'est quand même beau. Je l'ai pas vraiment expliqué encore, mais Gagnon, c'est une ancienne ville minière qui a été construite en 1960, si je me trompe pas, puis démolie en 1985. Comme je l'ai dit, c'est une ville minière, fait qu'ils ont construit la ville pour pouvoir exploiter la mine, pour pouvoir loger tout le monde qui travaillait à la mine. Puis elle a fini par être démolie en 1985, parce que la mine était plus rentable, la compagnie a décidé de fermer la mine. Puis ils ont tout détruit la ville, tout ce qui reste, on voit encore certains tracés de rues. Il reste le boulevard principal, la route 389 passe dessus maintenant, puis il reste l'aéroport. Ils ont mis aussi une petite pancarte commémorative il y a quelques années en hommage à la ville. Puis dans le temps que la ville existait, la route 389 se rendait même pas là, fait qu'elle était totalement isolée. Elle pouvait juste sortir par bateau, je veux dire, par avion ou par train. La route s'est rendue moins que cinq ans après que la ville se soit démolie, fait qu'elle était pas loin de l'avoir. Pour m'en venir jusqu'à la mine, j'ai conduit pendant peut-être 10-15 minutes sur des petites routes comme ça. C'est un peu stressant, mais les routes sont belles, je pense pas que je vais pogner de crevaison dessus. Puis je sais qu'il y a des gens pas loin, fait que c'est sécurisant un peu. Juste pas trop croiser le monde, parce que c'est pas large. Je pense que j'ai jamais vu des affiches comme ça aussi défraîchies. On est rendus. Fait qu'ici, il y avait une ville avant. Si on voit qu'on était sur un boulevard, il y avait encore les trottoirs, puis des rues qui partent de chaque côté, c'est tout. Ici, il y a encore une rue à droite. Une autre ici. Le vieux terre-plein du boulevard principal. C'est parti. derrière moi c'est pas mal le bout de la piste je vais aller voir à l'autre bout ça fait bizarre de rouler là dessus c'est tellement énorme c'est large on va faire du scoot sur la piste de gagnon je sais pas si je suis le premier à faire ça mais en tout cas il doit pas en avoir beaucoup qui l'ont fait vers mon 175 kilomètres ça s'en vient ça fait peut-être 20 minutes que je suis parti de gagnon la route est pas mal moins belle qu'avant mais c'est encore asphalté c'est pas horrible il y a plus de nids de poules et de bosses un peu partout il faut faire plus attention il y a beaucoup moins de monde sur la route aussi ça fait un bout de temps que j'ai croisé personne mais sinon ça commence à ressembler pas mal à de la taiga partout les arbres sont beaucoup plus petits je suis rendu au kilomètre 464 je me suis arrêté un peu pour filmer dehors parce que ça a vraiment changé les arbres sont tous de plus en plus bas pis c'est de plus en plus clairsemé pis il y a vraiment quand on regarde à terre là c'est pas mal juste de la mousse pis comme des mini arbustes je vais vous montrer je vous attache tout le monde j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je veux dire j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage ST' 501 Ça fait comme déjà 3-4 fois que la voie ferrée traverse la route C'est spécial parce qu'elle l'a jamais traversé avant Sinon la route de terre est belle, elle est assez bien tapée Elle est un peu plus rough que celle entre Manic 5 et le Rayel et Gabriel Mais c'est quand même pas si pire Puis les paysages sont beaux, il y a beaucoup de petits lacs comme j'ai montré Juste à côté de la route, on est presque au même niveau que les lacs C'est beau, puis les arbres sont tout petits, il y a de la mousse C'est vraiment très dépayseant C'est complètement différent avec la voie ferrée Sur le talus, puis ça fait déjà moins naturel Donc c'est vraiment une autre ambiance complètement Puis j'arrête de laisser la caméra dans le vide Parce qu'elle tombe tout le temps à côté des bosses C'est une autre ambiance C'est une autre ambiance C'est une autre ambiance C'est clairement des vieux pneus de gros camions de mine C'est pas mal juste ici qu'on peut voir ça C'est pas mal Wow Wow Les murs C'est parti. L'essence est à 1.64, c'est pas si bien, c'est attendu à plus. Hey fermons, depuis le temps que j'en rêve, je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a dit ça. Mais ouais, j'en ai des frissons, j'ai eu des frissons quand j'suis arrivé. C'est pas nécessairement beau, mais c'est impressionnant. Tout le mur qui est encore en fait avec le vieux design des années 70 en brun pis orange délavé. Mais c'est cool, j'aime ça les affaires vintage, fait que ça fait mon bonheur. Là je m'en vais monter le mont Daviau, c'est une petite montagne juste à côté de la ville de Fermont, pis d'en haut on a vraiment une belle vue sur la ville, pis c'est pas haut, fait que je vais, ça devra pas être trop long. Je veux pas une grosse marche comme hier, j'étais encore un peu fatigué. Honnêtement, c'est vraiment un peu petit sentier relax. Ça fait changement d'hier. D'ici, la vue n'est peut-être pas tant unique comparant à d'autres montagnes du Québec, mais c'est fou de se dire qu'on est à Fermont, c'est tellement loin de tout ce que j'ai fait à date. Moi je viens d'arriver en haut, pis la vue est vraiment belle. On voit bien le mur là, c'est une structure en V, c'est un gros bâtiment, c'est 1.3 km de long, pis 5 étages, pis dedans il y a beaucoup de logements, mais il y a aussi l'école primaire, secondaire, la bibliothèque, l'épicerie, poste de police, caserne de pompiers, vraiment, toutes les infrastructures municipales sont dans le mur. Pis il a été construit pour protéger la ville des vents dominants du nord. Si on voit sur la carte ici, on voit que c'est tout ça ici, pis que la majeure partie de la ville est ici, donc est protégée par le mur. Dans les années 70, la compagnie minière Québec-Quartier a annoncé qu'ils voulaient commencer à exploiter le gisement minier du Mont Wright. Pis pour pouvoir exploiter le gisement, ils ont besoin d'un endroit où loger tous les ouvriers, donc ils ont créé la ville de Fermont. En 1971, les premiers occupants ont commencé à installer, mais la ville est devenue une municipalité officiellement en 1974. Ça n'a pas de sens à quel point c'est gros, cette affaire-là. De loin, ça a déjà l'air gros, mais quand on s'approche... C'est fou comment tout est gros. Un petit risotto aux champignons ce soir. C'est pas super super bon, mais ça fait la job. J'ai pas beaucoup... J'ai pas beaucoup vlogué cet après-midi, mais justement j'ai rencontré un gars, il y avait une minivan aussi, une Odyssée, Honda Odyssée. Pis on a parlé longtemps, il était bien sympathique, fait que c'est ça, c'est des belles rencontres qu'on fait en van. Donc ça c'est mon spot pour la nuit. Salut, on est rendu le 7 août. C'est le matin, je viens de me réveiller, pis ça ressemble à ça à la place où j'ai dormi. Fait qu'on a pas perdu sur la ville. Pis sur un beau quartier industriel. Mais bon, j'ai été tranquille, c'était le fun. Aujourd'hui il fait froid, en ce moment il fait 10. Je viens de me raser. Je me suis fait un petit setup. Ça fait la job. J'ai fait ça dans le stationnement de l'aréna, pis du centre multifonctionnel. J'étais allé au skate park tantôt, mais il s'est encore tout mouillé. Fait que ça fait peur parce que c'est glissant. Je vais retourner un peu plus tard quand ça va sécher pendant la journée. Pis je devrais être capable d'aller visiter la mine à 9h30. Fait que, ouais, j'ai bien hâte d'avoir ça. J'espère qu'il va rester de la place. Bon, on est de retour de la visite de la mine. Finalement j'ai pu la faire, il y avait assez de place. On était quand même beaucoup, on était 26. Ça m'a surpris. Puis c'est ça, c'était vraiment super intéressant. On ne pouvait pas filmer, donc je n'ai pas pu filmer. Mais je vais mettre quelques photos dans la vidéo. C'était très impressionnant de voir les gros camions, puis l'énormité des trous, puis des montagnes de résidus et tout. C'était quelque chose. Je ne pensais pas autant aimer ça. Puis là, après ça j'ai parlé un peu au guide, le guide de la visite de la mine. Puis il m'a dit qu'il n'y avait rien cet après-midi. Fait qu'il va me faire faire une visite du mur. Fait que, tu sais quoi, je vais faire ça là. Je ne sais pas si je vais beaucoup filmer, mais sinon je prendrai d'autres photos. Fait qu'à plus tard. Je viens de finir ma visite guidée du mur. C'était vraiment super intéressant. Je suis vraiment content d'être allé y parler à la fin de la visite de la mine pour qu'il m'offre ça. Parce qu'il m'a donné vraiment plein d'infos vraiment intéressantes. Fait que je vais y retourner un peu. Vu que c'est la fin de semaine, ce n'est pas trop gênant de rentrer, puis filmer, parler un peu. Fait que je vais aller vous montrer les parties les plus intéressantes. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un pick-up avec deux remorques à motoneige de la Sûreté du Québec. Ici, il y en a. Fait qu'on va rentrer par la porte numéro 20, qui est la porte principale du mur. Ça ressemble à ça. En dedans, ça ressemble à ça. Ici, dans le fond, il y a des logements à gauche. De l'autre côté, il y a l'aréna, la piscine. Tout ça, c'est de cet côté-là. Donc là, on rentre dans la partie du centre commercial. Il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, qui ont fermé pendant la pandémie, en fait. Fait que là, ils sont en attente de savoir s'ils vont ouvrir ou non. C'est risqué de se lancer en affaires ces temps-ci. Il y a d'autres petits commerces, là. Automatrice, coiffeuse, société d'assurance automobile, agence de voyage. Ça, c'est le bord de danseuse. Deux autres postes. SAQ. Rona. Puis, le métro. Ici, c'est la porte par laquelle on est rentré tantôt. Je vais parler un peu de cette place-là. La piscine. Une méchante belle piscine. Mais qui n'est pas beaucoup utilisée. Les gens n'ont pas très chaud, ici. Les escaliers qui sont là, ce mois-là, l'aréna et la piscine. Puis, tout ça, ici, c'est des logements. Donc, encore des logements. Ça, c'est une partie du bâtiment, qui est plus vieille. Elle a été ramenée de Gagnon. Il y a plusieurs bureaux administratifs, des clubs de boxe, puis un gym. Donc, si on continue encore plus loin, on arrive à la partie mairie. La salle du conseil. Ça, c'est la partie du mur qui fait face à la grosse partie de la ville. Donc, celle qui est protégée par le mur. OK. Une diffusion fermon, c'est comme l'équivalent d'un Vidéotron ou Belle. Toute cette partie-là, c'est la seule qui a été repeinturée à l'extérieur. C'est, en partie, les résidences des professeurs. Ils ont fait ça il y a environ deux ans. Puis, c'est pas mal plus beau que le reste du mur. Ça fait pas mal plus moderne. C'est une épicerie. Donc, c'est à ça que ressemble le skate park de Fermont. Voilà, là, le son est peut-être pas bon parce que j'ai perdu la petite momousse sur mon micro. Mais je suis rendu à l'église de Fermont, puis sa particularité c'est qu'elle n'a pas le clocher sur l'église, le clocher est à côté, donc je suppose que c'est ça. Ce qui est spécial c'est que ce clocher-là, c'est le clocher de l'église de Gagnon qui a été ramené ici. Donc avec le bâtiment, la partie du mur qui a été ramené de Gagnon, puis ça c'est les deux seuls vestiges qui ont été transportés jusqu'ici. J'ai refait le chemin trois fois, le chemin entre le skatepark et l'église, puis je n'ai jamais trouvé la petite moumousse qui va par-dessus mon micro. Donc je ne sais pas trop si le son est moins bon maintenant, mais je ne sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais pouvoir trouver une petite moumousse dans un magasin, donc ça va être de même longtemps. Là, je vais aller manger au resto, au Zonix, donc je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Bon, finalement, il y avait trop de monde dans le resto, il faut que je ne peux plus manger là. Je suis en train d'attendre ma pizza. Honnêtement, ça a l'air pas pire, mais ça a coûté 25$, donc il est mieux d'être bonne. Elle est quand même bonne, mais ça ne valait pas 25$. Je vais te serrer pour la prochaine fois, hein. C'est la pizza qu'ils appellent Special Zonix, qui est le nom du restaurant. Donc il y a comme de la sauce tomate maison qui est assez sucrée. Péperonis, fromage, bécune, jambon, je pense, poivrons et oignons. Merci. 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 Merci.